Par la suite, Mme Rabault ? Oui, c'est tout le débat qu'on a déjà eu sur le montant des restes à payer qui est aujourd'hui encadré par la loi de programmation des finances publiques. Donc il a été question au moment du débat de cette loi de voir si on pouvait en exempter le budget militaire, si on pouvait ensuite en exempter ne serait-ce que les investissements militaires. Ça nous a été refusé. J'aperçois finalement que la préoccupation revient, mais en annexe. Pourquoi, si cette préoccupation est ressentie par le gouvernement, pourquoi le mettre en annexe et pas dans le corps du texte qui serait lui donner toute sa puissance ? Et j'avoue que ce serait là aussi quelque chose de cohérent. Ou alors ça serait dire qu'on le met en annexe parce que l'annexe n'a pas de valeur juridique, ce qui serait une curieuse démarche. Il est vrai que les choses doivent être précisées. Madame Rabault, l'amendement numéro 20. Madame Pierre Esboune ? Défendu. Monsieur le rapporteur ? Oui, donc par rapport à l'intervention de notre collègue, on a essayé d'avoir une formulation où on retrouve un équilibre entre l'objectif de la loi de finances et également la prise en compte particulière des investissements liés à la défense. Dès lors, en moulant préserver cette interprétation restrictive sur l'article 17, effectivement, on a essayé de trouver un principe de stabilisation. Mais la difficulté, et je peux entendre ce que vous dites, c'est de savoir exactement comment on pourrait entendre sur les raisons qui ont amené à choisir ce dispositif. Donc la proposition serait que vous retiriez cet amendement et puis qu'on puisse le retrouver pour une discussion. Je ne comprends pas très bien votre explication. On voit bien qu'il y a un sujet, qu'il y a un risque quand même de limiter à l'avenir des investissements de défense par ce biais de cet article 17. Donc soit on reconnaît le risque si on veut le combattre et autant le mettre dans le corps du texte, soit on pense qu'il n'y a pas de sujet mais vous me l'expliquez. Et voilà, donc je pense que je... Et alors j'observe par ailleurs, je crois savoir qu'à la commission de la défense, le président Briday est tout à fait dans le mode de réflexion qui est le mien. Il y a une question de cohérence entre la loi de programmation des finances publiques et le sort des restes à payer, et les restes à payer ici, avec des contradictions ici ou là dans le débat, sur le temps. Donc c'est vrai que c'est au gouvernement aussi de clarifier les choses, mais il y a un texte. Si le gouvernement considère bien qu'il y a quelque chose auquel il faut remédier. Monsieur le rapporteur, encore une fois. Écoutez, par rapport aux précisions apportées, je pense qu'effectivement il faut que nous entendions le gouvernement. D'ailleurs, dans la mesure où en commission de défense, il va y avoir une discussion sur ce point-là, c'est pour ça que je vous demande de le retirer, et puis qu'on puisse le revoir en hémicycle. Vous le retirez, monsieur le... On le maintient pour ouvrir le débat. On le maintient, très bien. Qui est favorable à l'adoption de l'amendement numéro 5 de monsieur Cornu Gentil, qui est défavorable, n'est pas adapté.